Lili et Lolo, le podcast En Famille Bonjour à tous, c'est Lili et Lolo. On espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui Lili, nous allons parler de deux sujets qui te tiennent particulièrement à cœur, qui sont Ma liste de Noël Et le second sujet Ma liste de mon anniversaire Et oui, parce qu'il faut rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs que tu es né le 1er janvier et que donc en quelques jours tu as deux fois plein de cadeaux. Bah ouais, je suis chanceuse. Exactement. Alors commençons par la liste de Noël. Qu'est-ce que tu as demandé cette année au Père Noël ? Des lols Des lols ? Oui, des lols. Qu'est-ce que c'est que des lols ? C'est des poupées qui sont en plastique et elles sont dans des boîtes rondes. D'accord, elles sont grandes, elles sont petites ? Il y en a des grandes et il y en a des petites. Il y a des bébés, des messieurs, enfin voilà, des femmes. Et des enfants. Donc c'est tout d'une famille ? Voilà, c'est ça. Ok, tu en as déjà des lols ? Oui, j'en ai deux. Est-ce que tu leur as donné un petit prénom ? Elles ont déjà un petit prénom et je ne sais pas c'est lequel. Tu ne te rappelles même pas comment s'appellent tes poupées ? Non. D'accord, bon ok, c'est assez étonnant mais pourquoi pas ? Tu ne leur as même pas donné un petit prénom ? Si, il y en a une que j'ai appelée Pagetti. Spagetti comme Spagetti mais sans le S. Mais non, je blague. Je l'ai acheté Brillante, je l'ai appelée Brillante. Brillante. Et l'autre, je l'appelais Rose. Rose et Brillante. Oui. Bon ok, donc tu as déjà deux lols mais tu voudrais quoi d'autre comme lol ? Un garçon, une fille, des enfants ? Un bébé, un animal, un garçon et une fille. Rien que ça ? Oui, mais j'en voudrais quatre. Tu en voudrais quatre en tout ? Des nouveaux ? Des nouveaux. Donc quatre lols pour avoir toute une sorte de petite famille, quoi d'autre ? Un kit pour faire du slime et des sciences. Alors un kit pour faire du slime, le slime c'est l'espèce de pâte qui colle partout, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors il me semble que je t'en avais déjà acheté mais ça n'avait pas vraiment bien marché, c'est ça ? C'est ça. Mais alors le kit pour faire les sciences, c'est quoi ? Bon c'est un gros paquet en carton et il y a plein de petites choses pour faire des expériences amusantes. Mais alors c'est pas dangereux ? Bon non, non. Parfois ça peut peut-être exploser mais c'est pas grave. Explosé ? Oui, j'en ai déjà eu un et ça a explosé. Ah bah dis-donc ça fait presque peur, je suis pas certain que les parents aient envie d'offrir ça aux enfants ? Bah ça va, c'est pas trop dangereux, c'est juste des petites bulles. Ah d'accord oui, donc ça explose pas vraiment mais c'est juste des petites bulles, c'est un petit peu... Ça fait plein de mousse quoi, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Oui, donc il n'y a rien de grave, d'accord. Donc si j'ai bien compris, des lols ? Oui. Du slime ? Oui. Le kit pour faire ses expériences ? Oui. Qu'est-ce que tu voudrais d'autre ? Une tablette. Une tablette ? Oui. Rien que ça, une tablette ? Oui. Mais dis-donc, mais tu sais qu'une tablette ça coûte très cher, comment tu vas faire ? Bon ça c'est pour Noël, donc bon, ça va. Donc ça c'est pour Noël ? Oui. Donc ce qui veut dire que Noël, et ensuite comme il y a ton anniversaire après, donc tu vas être super gâté. Bah oui. Comme chaque année ? Oui. T'as de la chance. Surtout avec mes amis. Comment ça tes amis ? Ah oui, parce qu'ils t'offrent plein de cadeaux à ton anniv. Sauf que bah, peut-être qu'on fêtera pas mon anniversaire parce qu'à cause du confinement. Et oui, ça peut arriver malheureusement. Bon, allez, on va rester plutôt positif. Donc, les lols ? Oui. Le slime ? Oui. Les expériences ? Check. La tablette ? Check. J'espère que tu vas pas demander un téléphone à tes parents quand même, ou au Père Noël ? Eh bah si. Un téléphone en plus ? Oui. Et un ordinateur. Et un ordinateur, rien que ça. Alors, rappelle-moi ton âge. Euh, 8 ans, enfin bientôt 9 ans. Donc, bientôt 9 ans, donc une tablette, un ordinateur, un téléphone, mais tu sais que ça, ce sont les ados, les adultes qui ont tout ça. Bah, au moins une tablette. D'accord, et la tablette, rassure-moi, si le Père Noël te l'apporte, tu vas pas l'amener partout ? Tu vas pas l'amener à l'école ? Bah non, quand même pas, mais je pense que je la partagerai pas avec mes parents. Donc la tablette, elle est que pour toi, c'est ça ? Oui. Donc tu le prêtes pas à maman, ni à papa ? Non. Ni à tati, ni à mamie ? Personne. D'accord. Ah bah c'est tranquille, quoi. Ouais. Ok, donc c'est la tablette de Lily et personne d'autre ? Oui. D'accord, mais qu'est-ce que tu vas faire sur cette tablette ? Tu vas jouer à des jeux ? Bah oui, et je pourrais peut-être envoyer des messages à mes parents. C'est déjà ça, tu vas au moins communiquer avec eux ? Bah oui. Ok, à part la tablette, quoi d'autre ? Des Playmobil. Ah, des Playmobil, alors tu en as déjà pas mal des Playmobil, alors auquel penses-tu ? Parce qu'il y a plein de choses à faire. Eh bah ça, je sais pas, parce qu'il y en a tellement, je ne les connais pas tous. Bah au moins, comment on s'appelle ? L'hôpital. Ah oui, c'est d'actualité. Oui. Donc, un gros hôpital ou un petit hôpital ? En gros, parce que j'adore. Moi, il y aura peut-être une femme enceinte. Ah ok, mais alors, rappelle-moi, qu'est-ce que tu veux faire comme métier ? Tu veux pas devenir médecin ? Si. Pour faire quoi déjà ? Pour être sage-femme, être chirurgienne. Ou ouvrir des corps, tu disais, quand t'étais plus petite. Donc je reviens aux Playmobiles. Donc, des Playmobiles, pour l'hôpital ? Oui, pour... Comment s'appelle ? Ah zut, j'ai oublié. Ah oui. Les Playmobiles poney. Des Playmobiles poney, ça existe ? En ranch. En ranch. Ah oui, en ranch. Mais t'as déjà des Playmobiles qui sont sur des chevaux, des choses comme ça ? Oui, mais c'était dans un calendrier. Ah, en effet, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, des Playmobiles, du slime, les expériences, une tablette, rien que ça. Et en premier lieu, des poupées lol. Ok, très bien. Donc ça, c'est pour Noël. Rassure-moi, tu veux pas d'autre chose à Noël ? Ah si ! Des Barbies et des Legos. Des Barbies et des Legos. Dis donc, mais je suis pas sûr que tes parents, ils pourront demander au Père Noël qu'il apporte tout ça, parce que le Père Noël, il a quand même beaucoup de travail, le temps qu'il passe par la cheminée. Ah oui, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. De toute façon, il a les lutins et la Mère Noël, donc on s'en fiche un peu. Oui, c'est vrai qu'il a l'habitude en plus. Bon, alors, très bien. Donc tu disais des Barbies, mais alors combien ? Pas une Barbie dans un petit paquet, mais un gros paquet où, par exemple, c'est comme les Playmobiles, sauf que c'est des Barbies. Tu crois que ça existe, ça ? Une maison, la Barbie. Ça existe ? Oui. T'as déjà vu ça ? Oui, j'ai une amie qui a ça. D'accord, ok, très bien. Donc, les Barbies, ok. Et tu disais des Legos. Un camping-car de Barbie et la maison de rêve de Barbie. Passons maintenant aux Legos, parce que j'ai l'impression que là aussi, tu vas en demander des tonnes. Ah oui, hein ? Alors, vas-y. La maison... Ah non, la cabane des Legofriends et l'animalerie des Legofriends. Entendu. Donc, là, on est d'accord. Lily, c'est pour ton Noël. Oui. Donc ça, c'est la première liste. Et comme tu es née huit jours après Noël, le 1er janvier, c'est ton... L'anniversaire ! Pour tes... Neuf ans. Alors, c'est quoi ta liste ? Un téléphone. Un téléphone. Donc, à Noël, tu demandes... Tu demandes à Noël la tablette. C'est malin. À ton anniversaire, le téléphone. Alors, qu'est-ce que tu voudrais comme téléphone ? Un iPhone, un Samsung, un Huawei ? Bah, ça, je ne sais pas, parce que je ne connais pas tout. Ou tout. Donc, je verrai ce qu'il y a. Oui, c'est très gentil de ta part. Donc, un téléphone. Attends, quoi d'autre ? On a oublié quelque chose. Pour ma fête, il faut des cadeaux, quand même. Oui, alors écoute, ta fête, elle est en décembre. Je crois qu'elle est aux alentours du 10 décembre. On va se calmer. Non, 16 décembre. Alors, ça ferait quand même un peu beaucoup entre le 16 janvier et le 1er décembre. En deux semaines, tu aurais des tonnes de cadeaux. Je crois que tu en as déjà pas mal. Alors, continuons sur ta liste d'anniversaire. Donc, le téléphone, OK. Quoi d'autre ? Le téléphone, c'est soit un téléphone qui dit Zoom, soit un téléphone normal, comme tout le monde a. Mais peut-être, c'est mieux un téléphone qui dit Zoom, parce qu'on peut jouer, on peut regarder des trucs, on peut envoyer des textes aux parents. Et c'est VTech, donc... D'accord. Bon, très bien pour le téléphone, soit qui dit Zoom, soit normal. À mon avis, ce sera plutôt un téléphone qui dit Zoom. Maintenant, peux-tu me parler des autres cadeaux, si tu veux d'autres cadeaux ? Parce que tu en as déjà pas mal à Noël, hein, mademoiselle. Une maison. Une maison de Playmobil ? Non, une maison. Une vraie maison ? Oui, une vraie maison. Alors ça, je crois que pour ton anniversaire, entre papa et maman et toute la famille, je pense honnêtement, ma Lili, que c'est un petit peu compliqué. Mais tu peux toujours demander une maison qui serait comment ? Dis-moi tout. Une maison parfaite pour moi et papa. OK, alors ça, c'est super sympa. Mais qu'est-ce qu'il y aurait dans cette maison ? Dis-moi. Il y aurait une piscine. OK. Un jardin. Il y aurait trois étages. Un étage pour papa, pour maman et pour toi ? Non. Un étage pour papa, et voilà, pour les adultes. Un étage pour les enfants et un étage où c'est un peu grenier, où on peut stocker des trucs. D'accord. Et même peut-être un studio d'enregistrement pour que papa joue de la batterie ? Ah oui. Et pour faire des podcasts ? Eh bien absolument. Donc ça, c'est une très bonne idée, mais je ne suis pas sûr. Et des balançoires. Ah bah oui. Ah pardon, des balançoires dans le jardin ? Oui. Donc je ne suis pas sûr, malgré tout, qu'on t'amène ça ou qu'on t'offre ça plutôt à ton anniversaire. Est-ce que tu aurais d'autres envies, peut-être un petit peu moins difficiles ? Un ordinateur. À Noël, la tablette ? Au moins, ça fera tout. Il n'y a pas de jaloux. On ne laissera pas l'ordinateur tout seul. C'est ça. Donc le téléphone et l'ordinateur pour ton anniversaire. Oui, parce que le mien, il rame. Le tien, il rame. Bah oui, mais c'est normal, c'est ton papa qui t'a donné l'ordinateur. C'est déjà pas mal qu'une petite fille qui a presque 9 ans ait déjà son ordinateur. Bon, alors ok, un ordinateur. Et quoi d'autre ? J'espère que tu n'as pas d'autres envies, parce que là... Ah si, que j'ai une place pour aller à Disney. Alors, tu sais que Disney est un peu fermé. Oui, mais ma tante, Tata Vadma, elle m'avait dit qu'on ira à Disney pour mon anniversaire. Tu as envie d'aller fêter ton anniversaire à Disneyland ? Oui. D'accord, ça ce serait une super bonne chose, mais tu sais que Disneyland est un peu... Fermé. À cause du... Covid. Eh oui. Eh bien, merci à toi Lily pour ces deux listes, primo de Noël et secondo d'anniversaire. Il est temps de se quitter et de dire... À bientôt à nos chers amis. Et à nos chers auditeurs, c'était Lily et Lolo. Ciao, ciao ! Ciao !